Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog, vous allez être un petit peu sales, excusez-moi. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 février, il est actuellement 10h03, il faut que je me dépêche parce que aujourd'hui je dois aller chercher mon père chez lui avec ma belle-mère j'ai deux heures de route à chaque fois donc je vous donnerai le petit programme de la journée dans la voiture, mais je vais vous montrer mes petits achats de chez Action et les petits achats pour le bébé. Si vous avez pas vu mon dernier vlog, c'est le weekly vlog, il dure très longtemps il dure 1h11 je crois donc n'hésitez pas à le checker, c'est la suite de ce vlog entre guillemets. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé notamment à Stradivarius, donc au lieu de 30€ il coûtait 9€, trop trop belle. La matière elle est un peu style costume c'est assez rigolo. Je me suis pris aussi un petit pull, je crois que c'est à peu près le même, j'ai en belle un petit peu, 12,99€ au lieu de 20€ en taille S. J'adore la matière c'est vraiment un truc sweet, polaire, trop trop bien. Ensuite pour baby, j'ai vraiment trouvé pas mal de choses à CEA, par contre j'ai pris du 0 mois. Alors la personne en question est petite, son copain est petit, donc je me dis le bébé va forcément être petit. J'ai pris du 0 mois et puis si ça va pas, de toute façon il y a Vinted. Mais franchement les prix ça allait, enfin ça tournait autour de 2€ à chaque fois c'est pour ça que je les ai pris, parce que sinon j'aurais pas pris si ça coûtait hyper cher. Parce que ça coûte très très cher les vêtements des enfants, c'est incroyable il vaut mieux aller sur Vinted des fois mais là comme c'était 2€ franchement ça battait tous les records. Donc j'ai pris ça, c'est trop mignon. Donc je sais pas si c'est une fille genre et mais mixte. Moi j'aurais pu le mettre sur ma fille ça par exemple, voilà. Ensuite j'ai pris ça, j'adore la couleur vert d'eau avec le petit signe, je trouve ça trop mignon. Mais regardez comment c'est tout petit putain ! J'ai pris aussi un petit body parce que comme le bébé va naître au mois de juillet, et ben il faut des body un peu pas trop manchelongues et tout. J'ai pris un peu le style jungle animaux parce que ça va être le style de sa chambre. Un petit ourson, trop trop beau donc à chaque fois 2€ ou 2,50€ enfin voilà c'était vraiment pas très cher. Un petit body encore une fois trop mimes ! Trop mimes hein ! Et aaaah attend celui-là il est trop mignon ! Donc j'ai pris celui-là aussi, trop 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 magnan. J'aime beaucoup ! Du coup il va falloir que j'emballe tout ça. Parce que la personne concernée et bien c'est ma sœur. Voilà, ma sœur est enceinte, je suis ravie, je suis tellement contente, je vais être tata. C'est quelque chose d'inespéré parce que de base elles ne pouvaient pas et là c'est un petit miracle. Donc écoutez, je suis trop contente pour ma sœur. 2023 ça va être vraiment l'année du changement ça va être une sacrée année moi je vous le dis le Noël prochain il y aura un bébé en plus, vraiment ! Et j'ai pris donc ça à Kiabi donc franchement ça coûtait 3€ je crois en tout cas, 2,70€ en promotion c'était à 9€ moins 70% donc j'ai pris en 0 mois il y avait pas grand chose pour les 1 mois, 2 mois et tout donc là c'était des petits petits chèvres et tout c'est assez mignon donc par contre on va enlever le cintre. Et j'ai pris aussi ce petit doudou j'aime pas acheter des doudous pour les gens parce que c'est les parents qui doivent choisir pour moi le doudou mais franchement j'ai trouvé ça trop mignon à la règle il peut l'accrocher quelque part je sais pas mais c'est trop mignon, c'est une petite lune bleue, elle existe aussi en blanc et c'était 2€. Donc écoutez je l'ai pris, je trouve ça trop beau et voilà ça fait des petits cadeaux ensuite à BM j'ai acheté un arnais pour Prince c'était obligatoire donc j'ai pris ça j'ai pris aussi un cadeau de Noël pour le chien de mes parents ça, c'est une connerie en fait c'est un anneau lumineux donc bon le chien n'a pas ce coup là donc on peut l'ajuster, on peut couper etc. pour ajuster donc après ça donne ça voilà je trouve ça pas mal comme idée j'ai pris aussi un tunnel un tunnel pour mon Principado un petit tunnel bleu comme ça je vais peut-être lui emballer pour qu'il ait un petit truc à Noël j'avais pris du papier aluminium j'en avais vraiment besoin j'ai pris ça aussi, un petit carnet il était trop beau donc c'est un petit carnet, j'adore ce genre de carnet chez Action comme ceci, voilà très basique et il existait aussi en rose j'ai pris des petites lingettes pour miroirs etc. enfin tout ce qui brille en ce guillet voilà pour les petites lingettes j'ai pris des sacs poubelles des petits trucs comme ça au cas où c'est une soirée ça pour mon père, faut que je l'emballe c'est des petits coussins pour les pieds pour avoir un petit peu plus de souplesse j'ai repris des lingettes pour nettoyer les WC des étendeurs, je sais plus comment on dit ça pour mon diable parce que le mien il est en train de crever le truc là donc j'en ai repris, ça va être un peu plus résistant je l'espère j'ai pris ensuite ça mais j'ai pris un gant en silicone juste là la qualité est horrible j'ai pris ça parce que le mien est éclaté au sol un autre petit carnet comme ceci pourquoi je l'ai pris ? ah oui je l'ai bien aimé parce qu'en fait ça se détachait donc c'était plutôt pas mal on est tout douxiste ou je sais pas j'ai pris un petit carnet et j'ai surtout pris ça un plat pour faire mes patates parce que je n'avais pas de plat j'avais pas de plat donc voilà pour mes achats de chez Action il va falloir que j'emballe tout ça et puis c'est parti on va aller chercher le père Patrick la belle-mère parce que nous fêtons Noël de toute façon je vais vous raconter un petit peu plus dans la voiture je suis vraiment très en retard il faut que je décongèle les trucs alors je suis dans la voiture direction le père Patrick le programme d'aujourd'hui je vais chercher mon père et ma belle-mère parce qu'on doit fêter Noël aujourd'hui avec ma soeur je ne vois rien du tout on fêtait Noël avec ma soeur parce que ma soeur est revenue de Guadeloupe on va fêter Noël tous ensemble donc on s'y prend un peu tard mais bon c'est pas grave gros mieux tard que jamais donc j'ai deux heures de route allée deux heures de route retour ça va être un peu long mais pourquoi on fait ça ? parce que c'est toute une organisation mon père il part en vacances pendant un mois à l'étranger et du coup il ne voulait pas que la voiture soit à Paris pendant un mois comme ça du coup je suis venue le chercher en voiture pour pas qu'il ait sa voiture à Paris ça craint un petit peu à Paris enfin voilà c'est une voiture et puis ça coûte cher si je le mets sur un parking voilà donc j'ai préféré venir le chercher c'est vrai que moi je ne consomme pas trop avec les GPL je ne consomme plus donc c'était plus rentable que s'ils venaient en train et ensuite quand ils reviendront de leurs vacances ils prendront ma voiture pour remonter chez eux donc c'est tout un micmac une organisation tapeur mais on s'en est bien sorti je trouve on en fait pas mal de choses aujourd'hui donc emballer les cadeaux de Noël que je vous ai montré tout à l'heure alors attendez moi je peux vous dire ah c'est bien commencer à préparer le repas j'ai trouvé une recette avec des patates je tiens à ma recette mon père quand je lui ai dit oui je vais cuisiner il est devenu blanc alors que mon père est basané donc il était tout blanc il s'est dit oh putain va pas bouffer je tiens à ce qu'on mange quelque chose de non congelé parce que tout est congelé là bon je sors de l'autoroute dans 16 kilomètres j'ai voulu mettre du GPL je suis à une barre du coup j'ai quasiment plus rien pour aller chez mon père et revenir sur l'autoroute je vais devoir utiliser l'essence mais le GPL était à 1,13€ je sais pas si vous vous rendez compte de base je paye mon GPL entre 70 centimes et 90 centimes genre 80 centimes c'est le prix le plus haut qu'on peut vraiment payer dans les autres c'était 1,03€ etc enfin vraiment ils ont craqué leur slip ça y est j'arrive chez mes parents mon truc ne tient plus genre je n'ai plus mon support de téléphone du coup je galère je viens d'arriver il est midi 8 on va manger je vais peut-être faire un tour sur la tombe de Birdie pour me déposer une petite fleur et après on retourne directement pour préparer le repas j'espère qu'on va pas manger beaucoup parce que la raclette d'hier là chez Pierre elle était hardcore wiii piccolini on va voir le studio de Pierre Pandapi wouaaaah ah oui ah ouais ah ouais ça y est ça investit et tout j'avais pas vu ça non peut-être que j'étais pas là bah tout d'anniversaire y'avait pas wouaaaah ah c'est Marrakech là c'est ton pays là ouais ah ouais t'as mis terracotta t'as voulu faire penser à l'Algérie Patrick non mais c'est joli ah oui c'est ça le tableau oui il est beau t'as l'arrêt de papier peint bah oui il est beau ouais il est beau ça vend mieux comme ça qu'en photo peut-être tu vois le toit ah ouais mais pas mal ouais j'avais pas trop de thumes cette année bisous j'adore c'est bien ça comme connerie oui je trouve toujours des bonnes conneries bon du coup on a changé la voiture on a mangé il doit être 13h40 un truc comme ça on va partir on a deux heures de route donc bah écoutez let's go je dois faire le plein parce que là c'est la dèche dans la voiture il fait 18 degrés il fait froid j'ai pris le thermode de mes parents j'ai pris celui là pour voir combien de de température il fait à la maison donc bah c'est parti j'ai une coupe de cheveux tapeur waouh la petite composition trop mums mimi je sais même plus ce que c'est moi c'est des pastilles c'est la doliprane regarde c'est pour les toilettes j'en étais sûre c'est la petite doliprane compress towel compress towel bah c'est des serviettes c'est des serviettes genre réfectées et quand tu mets de l'eau ça t'offre mais ça sert à quoi du coup c'est une serviette mais c'est des serviettes de voyage mais genre si tu veux t'essuyer les mains c'est déjà mouillé tu peux t'essuyer les fêtes mimi a trouvé ce sont des serviettes à humidifier dans un verre elles deviennent serviettes elles deviennent 22-24 quand même hein 22-24 ouais 22-24 cm mais ça sert à quoi d'avoir une serviette mouillée faut que tu te servies les mains bah tu prends de l'eau que tu as utilisée pour ça mais non tu peux frotter tu peux frotter option savon ça se jette hé je vais l'embarquer c'est une connerie mais c'est utile ouais c'est une connerie utile pour l'instant c'est moi qui gagne oh non hé ça je ne savais même pas que ça existait hein je savais que ça existait moi t'en as pas un yo-yo parce que tu voyages pas tu pars pas en vacances pendant cette semaine ouais c'est ça et les gens d'où maintenant tu peux plus les ouais bah là c'est con hein du coup y'a plus en plus c'est déséquilibré là faut en bouffer un et dans les poussettes ils sont bien quand même c'est allongé les gosses et ben tu peux l'allonger oh mon chien il est déjà passé entre la nuit regarde c'est bien il a passé sa tête et tout mais c'est bien chéri vas-y retourne c'est bien oh la la c'est bien oh la la ouais c'est bien petite patate découper comme ça là si on met peut-être des petits oignons à l'intérieur on va rajouter j'ai pas du de l'olive j'ai que de l'huile de pépins du raisin hop et maintenant on va choisir euh paprika doux peut-être 5 épices peut-être du curry ça fonctionne bah bon c'était fonctionne oui pic pic oh mon dieu j'aime trop ça sent trop bon ça sent trop bon je fais une taille SXS il est où ton pochon il est là oh un petit peu en biais du coup je préfère manger debout je préfère ça c'est beaucoup mieux on va vendre ça t'as un truc comme ça toi t'es jaloux de montrer ? c'est pas trop stylé bah y'a qu'un morceau quoi oui mais c'est juste pour faire genre après vas-y mais c'est le prince qui a dégueulé non ? ça me dégoûte il est 23h35 on vient de finir le repas mes parents viennent de partir avec ma soeur et mon beauf prince est ravi il a eu des nouveaux jouets regardez ce que j'ai pris du coup à action bon ça vous l'avez vu il a joué et tout avec c'était trop mignon mon père a eu aussi ça de la part de ma soeur c'est des sabots en fait pour le jardinage c'est super bien en plus c'est fourré et tout donc ça c'est trop trop cool et je vous montrerai mes cadeaux demain à la lumière naturelle en tout cas on a bien mangé franchement mes petites patates là je suis désolée mais c'est une très très bonne recette faut que je retrouve le compte mais elles étaient vraiment très très bonnes je sais pas si on épluche les patates ça aurait un autre goût un meilleur goût je sais pas mais en tout cas j'ai mis un demi oignon rouge enfin j'ai fait un petit peu à ma sauce un demi oignon rouge une de pépins de raisin du thym du beurre et une heure au four en fait donc voilà c'est plutôt simple je trouve même si ça consomme beaucoup d'électricité mais ma petite compo franchement j'ai fait du recyclage avec juste une petite botte de fleurs ça fait vraiment le taf quoi c'était vraiment très joli donc on a tout remis en place demain on va enlever le noël mais déjà regardez en conneries de Patrick ce que j'ai reçu je suis à bout je suis à bout c'est n'importe quoi t'as juste à tourner après tu choisis les bref et encore ça non mais je suis à bout encore une fois on a bien mangé on a passé une bonne soirée c'est super sympa et puis demain on enlève toutes les décos j'espère vraiment que j'aurai la foi j'ai donc offert les cadeaux à ma soeur pour son baby et du coup elle m'a dit que ça allait être un petit peu petit etc mais en tout cas elle a bien aimé les petits designs donc il y en a que je vais me faire rembourser parce que bah c'était pas c'était vraiment trop petit elle m'a dit non mais je pense vraiment c'est pour une poupée franchement j'ai jamais vu de bébés normaux j'ai toujours vu des prémas je me suis toujours dit oui ça va être cette taille là tu vois mais demain du coup j'irai à Belleépine et j'irai me faire rembourser de quelques trucs là donc je vais me reposer je sais pas si je me lave là maintenant minimum 20 j'ai envie de me laver les cheveux etc donc écoutez je pense que je vais faire ça maintenant parce que demain matin j'aurai pas la foi allez on se retrouve demain mon principe c'est trop beau mon coeur mais sauf qu'il faut rentrer tout le corps genre là c'est un petit peu con nous sommes donc le lendemain je me suis fait un petit déjeuner vraiment vite fait il est actuellement 10h54 je vais pas tarder à me dépêcher parce que j'allais chercher mes parents chez ma soeur parce qu'ils n'ont pas de voiture du coup donc le programme d'aujourd'hui je vais chercher mes parents on va manger ensemble vite fait l'humidité on va manger les restes avec les patates etc je pense on va en fait il y a différents programmes soit on enlève le noël pour que j'aille déjà changer les habits qui sont trop petits pour ma soeur du coup enfin pour son bébé je prends mon petit déjeuner j'essaie de me faire un petit ravalement de passage genre essayer de me mettre un petit peu de mascara c'est parti ah oui je vais vous montrer aussi mes cadeaux de noël tiens bon il y a vraiment très peu de luminosité il fait moche dehors donc ça fait un petit endroit un peu cosy voilà on va dire que c'est mignon alors pour mes cadeaux de noël alors j'ai reçu tout d'abord ça je l'ai choisi en magasin avec ma belle-mère il a des petits trucs comme ça là des petits rainures c'est Rituals c'est pour mettre mes petits cotons donc j'aime trop moi ce genre de petit pot tout ça super beau et en fait ils ont fait une collection pour la brosse à dents etc donc je vais l'acheter au fur et à mesure déjà ça je le voulais absolument c'est trop beau ensuite ma soeur elle m'a acheté ça c'était à Etam j'adore moi ce genre de choses comme vous le savez c'est donc une robe de chambre en satin et l'intérieur est mout mout comme ça c'est hyper agréable j'adore il existe en plusieurs coloris bleu, vert etc elle m'a pris en nude violet tout ça trop trop beau donc ça vraiment incroyable mon chat a voulu se mettre dessus je lui ai dit écoute Coco c'est mort ensuite pour les cadeaux normaux entre guillemets je vous montre un petit peu parce qu'après il y a les conneries de Patrick chez Rituals toujours il y a mon père ma belle-mère et ma soeur qui m'ont acheté ça donc la brume Ayurveda et Sakura j'ai encore un petit peu de karma mais il faudra que j'en rachète bientôt en fait ça c'est mes brumes préférées de toute façon je ne peux porter que ça en parfum parce que je suis allergique au parfum je peux pas mettre de parfum normaux c'est impossible ça me démange c'est horrible j'arrive pas à jeter des maux de tête c'est incroyable j'utilise souvent des brumes et tu peux mettre ça sur tes cheveux et sur ton corps donc moi j'utilise beaucoup pour mes cheveux parce que c'est ça qui bouge plus tu vois vu que j'ai des longs cheveux et ben je mets ça et j'en mets un petit peu dans le cou vite fait mais sinon c'est vraiment des odeurs incroyables Ayurveda ça sent trop bon et Sakura aussi et j'aime beaucoup le packaging enfin celui-là je l'aime bien il y a un petit bouchon comme ça je trouve ça trop trop beau c'est aussi les parfums mais les parfums sont beaucoup trop forts pour moi j'avais le petit Karma et ça coûte super cher je comprends pas le prix c'est pire qu'un Dior et c'est tout petit j'ai reçu un livre je vais pas vous le montrer je vous le montrerai plus tard mais un très 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 bon livre donc ça je suis trop contente je vais pouvoir vraiment m'y pencher mettre des petits post-it et tout ça va être cool j'ai reçu aussi un petit sac à main je trouve ça trop bien c'est un sac à main comme ceci un bandoulière je trouve ça trop beau c'est mon père qui me l'a acheté et en fait tu peux mettre ton portable tu peux mettre un peu tout et c'est super pratique je trouve moi qui ai tout le temps des problèmes de sac à main enfin j'en veux des petits à chaque fois donc ça se présente comme ça c'est la marque Forever Lovely je crois que c'est un truc à côté de chez lui à la campagne et franchement on a plus eu un petit sac à main donc on peut mettre les cartes on peut mettre le téléphone on peut mettre un peu tout donc ça même pour aller en boîte c'est hyper pratique ensuite j'ai reçu un bon d'achat de 50 euros pour aller à Yves Rocher donc j'avais demandé en fait un massage à Yves Rocher c'est un massage que je voulais me faire depuis la fin des partiels de ma licence donc c'est à dire du mois de mai et je n'ai pas eu le temps j'ai eu des gros problèmes de santé donc je n'ai pas pu le faire donc là j'ai dit voilà maintenant je veux prendre du temps pour moi j'ai le temps pour ça donc je veux me faire masser donc ils m'ont acheté un petit bon d'achat donc je vais aller me faire masser demain je suis trop contente ensuite j'ai eu ça alors je ne sais pas si c'est une connerie de Patrick mon père il m'a dit que c'est génial j'ai peur ça vient de Patrick j'ai extrêmement peur c'est un masseur pour le coup moi j'ai énormément de problèmes de cou c'est un masseur de cou avec des électrodes mon père il l'a essayé il m'a dit j'ai eu mal ça m'a fait bizarre mais ça m'a fait du bien donc moi qui ai tout le temps des problèmes de cou bah écoutez on va tester il veut me tuer mon père du coup bah on va essayer ça on va l'essayer un jour j'ai très très peur si je meurs vous savez pourquoi ensuite pour les conneries de Patrick alors ça c'est mi connerie de Patrick mi cadeau normal il m'a acheté un petit sac comme ça et en fait il se déploie c'est comme les longchamps si vous voulez et en fait ça se déplie comme ça hop et surtout il y a des roulettes donc ça c'est super bien ça se fait en office de caddie genre si tu veux aller faire tes courses au moins bah t'as un petit caddie etc et je trouve ça hyper pratique en plus j'adore le bleu donc c'est mes couleurs moi j'en ai vraiment besoin de ça parce que c'est enfin je trouve ça super pratique donc ça c'est vraiment cool au moins dans la valise ça prend pas de trop de poids et pas de place surtout et ça peut te faire un petit sac à main donc trop trop cool si un jour tu vois là tu vas aller au marché ou autre et je prends quelques petits trucs je dis ah merde il me manque ça et tout mais j'ai pas cette place bah hop je déploie mon sac et bim voilà j'ai un sac un petit sac à roulettes comme les petites mamies j'adore ça j'adore les sacs à roulettes je trouve ça hyper ingénieux j'en avais un un quand j'étais à Villejuif il était super bien pourquoi on l'a jeté je crois qu'on l'a jeté parce que les roues ne tenaient plus du tout mais on l'avait tellement usé on l'a pendant ouais longtemps on l'avait usé de ouf pour les déménagements pour tout genre le chariot était vraiment très utile donc voilà super bien au moins bah on peut amener ça partout c'est plat c'est bien les conneries de Patrick maintenant j'ai reçu bah comme tout le monde bien évidemment tout ça il y en a beaucoup hein de lime à ongles voilà c'est des petites lime à ongles c'est très mignon il y a toutes les couleurs ensuite j'ai reçu ça comment dire c'est pour faire des ravioles des ravioles des raviolis tu appuies et ça fait ça je suis pas sûre en fait tu fais ça hop et après ça tombe en dessous et t'as une petite sécurité quand même un minimum donc on a tous reçu ça écoutez si ça fonctionne moi je dis oui là on part sur un cadeau au niveau écologie on est vraiment bien c'est donc un sac plastique qui contient des sacs plastiques en fait c'est des petites charlottes comme ceci et mon père était très fier de sa connerie parce que c'est utile partout pour mettre ça sur des plats je ne conseille pas de mettre ça sur des plats mais moi je dis bah non pour mettre en dessous des pieds pour les chantiers ou pour tout simplement mettre sur les cheveux quand t'as un masque cheveux avec de l'huile tu dors avec ça mais c'est hyper écologique franchement je Patrick il fait de mieux en mieux des cathos écologiques il s'engage vraiment dans la RSE et tout ça se voit il y en a quand même plus de 100 de charlotte donc ouais très très bien chaleur mon père ensuite mon père m'a appris ça c'est donc un truc pour râper voilà t'as différents trucs comme ça je trouve ça super bien à ce qu'il parait ça marche pas de base une connerie de Patrick n'est pas censée fonctionner je préfère le dire c'est censé être de la merde donc écoutez on va tester ça il m'a aussi acheté cette chose là ça n'a aucune utilité c'est bien parce qu'à chaque fois on fait des critiques sur les cadeaux genre c'est trop bien genre c'est de la merde donc en fait ça c'est pour mettre au niveau de ta ceinture et ça tu mets la bouteille d'eau avec le bouchon là en fait t'as la bouteille d'eau du coup accrochée à ton pantalon mais qui a ça ? qui va se ramener avec une bouteille d'eau comme ça ? du coup bah voilà écoutez c'est... pourquoi pas hein moi je veux bien tenter des choses donc écoutez on testera cette chose magnifique ensuite pour Prince j'ai reçu des petites friandises un peu comme ça et tout donc ça c'est vraiment cool et de la part de mes voisins j'ai reçu donc des verres donc 3 verres comme ceci c'était plutôt pas mal alors je vais vous dire ce qu'il y a écrit faute d'amour et d'eau fraîche je vis d'amis et de fêtes donc 3 petits verres comme ça je trouve ça trop mignon et ils m'ont offert aussi vous savez la... la poterie je vous l'ai montré dans mon précédent vlog mon weekly vlog j'ai fait de la poterie avec en plus j'ai testé c'est super bien donc j'étais trop contente et je crois qu'ils m'ont racheté un autre cadeau qui m'attend chez eux et à ce qui paraît il est high level genre c'est vraiment de la merde à ce clip j'ai trop hâte de voir ça mais voilà ils m'ont vraiment gâtée et j'ai aussi reçu un minuteur qui s'accroche sur le frigo mon père m'a acheté ça je dis mais papa il y a des minuteurs sur les téléphones il y a des minuteurs sur les plaques de cuisson il y a des minuteurs sur les fours ça sert d'avoir un minuteur sur un frigo j'adore mon péage et donc bah je vais le filer à ma soeur parce que ma soeur l'utilise en biologie ces petites manips et tout parce que ma soeur est dans la recherche sur le cancer du cerveau des enfants donc voilà pour les cadeaux de Noël j'étais vraiment trop gâtée je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve hein tous les liens des conneries de Patrick que moi j'ai offert aux autres donc je vous mettrai ça tout en barre d'infos c'est des bonnes conneries de Patrick et je vois que vous avez été nombreux aussi à faire ce concept là cette année des conneries de Patrick donc je vous remercie en tout cas de tous vos messages sur Instagram parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des mots conneries de Patrick en m'a dit ouais regarde ce que j'ai reçu cette année regarde ce que j'ai offert à mes parents et tout des conneries de Patrick et je suis contente que ce concept là bah il se développe un peu parce que vraiment c'est un concept familial de base c'est vraiment pour alléger le Noël en mode bah on s'offre des cadeaux de merde enfin c'est des cadeaux utiles mais c'est des cadeaux de merde en soi tu vois c'est des cadeaux où il faut montrer qu'on a le plus d'argent qu'on a offert le meilleur cadeau non c'est vraiment en mode putain c'est des conneries de Patrick tu vois et c'est ça que j'aime à Noël c'est pas forcément offrir bon c'est cool d'avoir des cadeaux comme ça c'est super tu vois mais moi ce que j'aime dans Noël maintenant c'est vraiment offrir des conneries de Patrick c'est qui aura la meilleure connerie de Patrick et cette année c'est moi qui ai les meilleures conneries de Patrick mon père il a pas innové voilà il y a des moments où il faut voilà on est noté sur l'innovation la créativité l'emballage l'utilité et le fait qu'on ne sache pas ce que c'est et mon père et ma plus mère ont vraiment galéré à trouver certaines conneries de Patrick donc c'est moi qui ai gagné je décrète que c'est moi qui ai gagné parce que vraiment je me suis donné cette année c'est un an de recherche en tout ça c'est long hein genre toutes ces conneries moi je les ai depuis longtemps dans mon panier et je les achète au fur et à mesure pour l'année suivante vraiment c'est un travail hors pair donc vraiment je suis trop contente et je dois en recevoir d'autres conneries écoutez voilà pour ça je vais aller chercher mes parents il est midi moins 10 on va peut-être manger ou je sais pas on va faire quelque chose donc let's go ah non pardon vous avez pas vu ça comme connerie de Patrick ça je pense que vous l'avez vu dans des extraits c'est une serviette qui s'humidifie qui devient une grande serviette donc ça pour partir en vacances aussi c'est plutôt pas mal mais encore une fois c'est moi qui gagne ah mon père m'appelle dis Siri rappelle papa allo ouais je vais partir dans 2 minutes 2 minutes ? j'avais dit qu'il faut qu'on descendre dans combien ? 10 minutes ouais il fait extrêmement moche je comprends pas ce temps hier il faisait beau il y avait du soleil dans l'appartement là c'est la dèche donc là je vais chercher mes parents chez ma soeur et ils veulent prendre une galette pour ce soir j'en veux plus des galettes là la boulangerie on va en fait ils vendent la meilleure galette du Val-de-Marne je crois alors ils ont eu un prix et tout elle est très bonne hein mais 30 balles la galette quoi enfin les gars c'est 2 pâte feuilletée et la frangipane enfin au bout d'un moment faut se calmer tu vois enfin c'est juste mon avis sinon que voilà ça coûte pas cher à faire enfin je chiale enfin après c'est sûr que ce qu'on a fait soi-même ce sera pas la même gueule que ce qu'il y a en boulangerie mais bon voilà alors je sais pas si vous allez voir quelque chose mais c'est cette boulangerie là j'ai pas vraiment la rue le Clos-Saint-Michel c'est à côté du Clos-Saint-Michel vous savez que c'est sur la cheville la rue cette boulangerie là c'est l'une des meilleures je trouve de Val-de-Marne tu veux nous faire une démo Patrick ? il y en a une la trompette électronique c'est-à-dire touchante 2 euros de base c'était 10 ou 16 ? 10 hein 16 hein vache et là on passe de 16 aussi à 3 c'était 16, ça a été à 7 et ça a été à 2 et maintenant ils les mettent à 2 tu vois un peu le pourcentage ils sont de la marge non je pense que là c'est max au niveau de la marge tu te rends compte ? 16 euros ça veut dire qu'ils se font 14 euros de marge déjà net on est à Belle Épine il y a ça je trouve ça trop mignon c'est un brûle parfum trop chou tu mènes ça ? oh oui l'écran combien ça coûte cette chose ? 34 on vient de rentrer de Belle Épine et j'ai trouvé ça à Cultura dans la partie occasion donc de base ça coûte 22 euros ensuite c'est passé à 8,50 et c'était à moins 50% donc j'ai payé 4 euros et quelques je vais montrer à ma soeur elle le voulait donc en fait c'est un journal de bébé jusqu'aux 5 premières années et c'est super bien fait il y a le commencement tout sur le bébé elle est pour la première année 1 à 2 ans etc enfin c'est super bien fait super mignon je trouve donc voilà je vais lui montrer ça elle m'a dit oui elle voulait et le restant je me suis fait rembourser oh mon chat est là ! donc voilà pour un petit livret comme ça pour le baby et je me suis fait rembourser le reste donc là il est 17h je crois au 17h30 donc je sais pas si on va enlever le sapin maintenant parce que ça va être un bordel après à 3 ça peut être toujours plus rapide que toute seule donc là je vais me faire un petit café parce que je suis en train de m'endormir donc il faut que je prenne un petit café un petit latté bon ça y est les parents sont partis ma soeur et son copain aussi sont partis j'ai retiré le sapin j'ai mis le petit panier de prince avec une petite lumière je trouve ça aussi joli parce qu'en fait ça fait vide là vraiment tout est vide j'ai retiré quelques petites décos et tout les décos d'ici et en fait je les ai mises en bas là en attendant donc j'ai catégorisé j'ai remis les trucs blancs avec les trucs blancs les trucs rouges avec les trucs rouges j'ai enlevé donc là-bas là au dessus ça fait vraiment très très vide je vous jure et là je vais remettre les petites gamelles de prince en bas du coup donc là ici j'ai enlevé aussi les décorations là et en fait je vous ai pas montré mais j'ai aussi reçu un cadeau noël de mon père c'est ce petit bol je sais pas si vous connaissez ils sont géniaux ils sont trop beaux il y en a un qui existe avec un masque et je vais vraiment trop l'acheter mais ça coûte super cher ce genre de bol ça coûte genre 25 balles le bol et franchement je suis trop contente je l'aime beaucoup trop donc là il y a mon chacha qui est là il faut que je range tout j'ai déjà commencé à faire la vaisselle un petit peu mais voilà dès que tu reçois des gens bah après c'est le bordel j'avais zappé ce genre de choses les bouteilles vides et tout je suis ravie mais j'ai refilé mon mon sapin à ma soeur et l'avion aussi parce que c'était dans sa cave à L et écoutez voilà ça change il va falloir que je reprogramme je vous aide demain parce que c'est une catastrophe mais en tout cas je referai ça je pense demain tranquillement parce qu'en fait il faut que je soulève mon lit enfin il faut que je soulève mon lit il faut que j'enlève le matelas de mon lit genre il est super lourd et ensuite que je soulève mon lit pour prendre les bacs en dessous il faut que je fasse un tri en fait dans mes décorations de Noël et tout parce qu'il y en a plein que je n'aimais plus du tout donc il faudrait que je fasse un petit tri demain j'ai rendez-vous avec le vétérinaire et aussi je me fais masser donc ça c'est vraiment cool demain ça va être une bonne journée mes parents ils ont mangé les Saint-Jacques et tout enfin ils ont mangé un bon plat de Saint-Jacques moi j'ai mangé une salade de fruits parce que je déteste les Saint-Jacques je chiale donc là maintenant il faut faire toute la vaisselle tout est gras j'adore je suis en train de faire le ménage et je viens de voir ce placard il va se gameller et tout il va se gameller c'est un enfer attendez regardez oui mon cher tu veux de la pâtée ? mais pas encore on a dit mardi on va voir avec le veto si t'es plus trop malade c'est en train de se gameller et en dessous en fait là j'ai la machine à café la grosse cafetière mais je l'utilise pas donc peut-être je vais la revendre c'est la marque Philips et je l'ai jamais utilisé donc peut-être je vais la revendre sur Vinted je sais pas si c'est possible c'est une grosse machine à café de toute façon je vais faire bientôt une vente Vinted donc préparez-vous je vais remettre mon Vinted en mode normal vous êtes penchés hop j'avais jamais fait ce petit spot là c'est un peu glauque un peu triste mais je vais bientôt faire des vente Vinted un grand tri etc je pense d'ici la semaine prochaine faut vraiment que je fasse du tri du tri du tri du tri donc on va faire ça la semaine prochaine on va trier et le jour où la vidéo de tri sort il y aura mon Vinted qui sera disponible parce que là je l'ai mis en mode vacances là je peux pas m'occuper de ça pour l'instant et d'abord je m'occupe de Prince et de toutes les autres papiers qu'il faut que je fasse là et ça va être comme d'habitude je pense tous les trucs issus de collaboration ça sera destiné à une association j'aime bien changer d'association donc je vous demanderai peut-être sur Instagram des noms d'assos dans le Val de Main j'aime bien avoir des associations à proximité précisément pour les animaux je sais qu'il y a 4 cindières que je donne beaucoup même des pâtés et tout j'ai beaucoup donné pour eux je pense que ça va être eux encore une fois parce que je les aime beaucoup beaucoup cette association ça irait sur scène 4 cindières c'est trop bien j'avais des trucs là pour faire les pancakes ça expire le 14 octobre 2022 on va tester quand même non Prince tu peux pas monter dedans on testera quand même si c'est déclare tant pis on va fermer ça on ne regarde pas et même le Noël faut que je trie donc là je suis en train de nettoyer l'appartement là j'ai déjà fait toute la vaisselle donc ça c'est cool il faut que je nettoie la plaque de cuisson oulala je suis en train de nettoyer la table là et nettoyer la table là-bas mais ça fait tellement vide c'est horrible tu veux vraiment ta pâté là en fait ? non vraiment ? il est 22h10 tu peux plus prendre ta pâté là c'est plus clair si tu me demandes pas je peux pas te donner oh mon coeur c'est tellement mignon viens dormez-moi après tu peux te couper ça 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 ça y est Prince a enfin son petit espace en bas il ne viendra plus jamais sur la table parce que bon c'est pas très unique non plus qu'il vienne sur la table et c'est pas non plus bon pour son dos non plus donc bah maintenant il a son petit espace avec son panier sa bouffe, sa pâté, son eau et les bouteilles qu'il faut aller mettre à la poubelle mais voilà déjà pour l'instant pour Prince au moins ça s'est fait ça fait stylé je trouve ça fait joli donc j'ai nettoyé la table là j'ai remis ma petite composition que j'ai faite là je vais mettre les trois rondins en fait je trouve ça vraiment trop joli ces trois petits rondins je les avais acheté sur Chine et au final je trouve ça vraiment très chou voilà on les allume ça fait une petite ambiance voilà ce que ça donne j'ai enlevé les coussins j'en ai mis que trois voilà j'ai laissé ça comme c'était voilà parce qu'après c'est trop chargé donc j'ai mis que deux coussins en plus voilà beaucoup plus rembourrés j'ai nettoyé la cuisine la table là-bas en bas c'est bon c'est les affaires de Prince donc écoutez on va se quitter là je vais aller me laver je vais aller me reposer un petit peu dans le lit etc parce que je suis vraiment très fatiguée demain rendez-vous avec Prince que je... faut que je m'occupe de tout ça donc bah écoutez j'espère sincèrement que ce petit blog vous aura plu n'hésitez pas à liker et si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est elisabrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans la chaîne juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plaisir et à une prochaine vidéo bye bye !